... Bonsoir, l'augmentation du prix du carburant et ses conséquences dans les villes frontalières, plus de trafic de carburant. Une bonne nouvelle pour l'État, mais comment cela est vu par notre rédaction, c'est l'œil de 20h de ce soir et nous serons avec Kamara Boubacar. Et puis nous verrons ensemble comment le gouvernement s'organise pour accélérer les chantiers de barrages hydroélectriques lancés dans le pays. Le ministre de l'Énergie a sa petite idée sur ce programme présidentiel. Qu'est-ce que c'est ? Restez avec nous pour qu'on parle. Il a quitté les rails depuis l'an dernier, le train Conakry Express, toujours en souffrance. C'est la galère pour les citoyens de la banlieue de Conakry. Près de 10 000 faisaient le plein par jour. Sa relance est envisagée depuis des mois, mais ça traîne et coince les populations. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce soir, notre rédaction s'intéresse à un aspect du réajustement du prix du carburant à la pompe, le trafic dans les villes frontalières. Le business s'étouffe et entraîne du coup une autorégulation d'un marché qui pesait lourd au trésor public. Avec les énormes subventions de l'État, à qui profite cette situation, c'est l'œil de la rédaction, comme l'explique Kamara Boubacar. La main invisible. Quelques jours après le réajustement des prix du carburant à la pompe en Guinée, l'expression imagée employée par l'écossais Adam Smith, père de l'économie politique, dégage tout son sens. Dans la richesse des nations, Smith désignait le processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Avec le réagissement des prix des produits pétroliers, l'État bouge une importante source d'hémorragie financière. La Guinée vient en effet d'arrêter le pays, le carburant pour une partie de ses pays voisins. La différence de 2400 à 3900, selon les pays voisins francophones, au détriment de la Guinée, ne peut plus alimenter le trafic transfrontalier. Depuis cinq jours, les données recueillies par le ministère des Hydrocarbures affichent un arrêt brusque des exportations de nos produits pétroliers. Ainsi, le montant astronomique de 765 milliards de nos francs au titre de la subvention réductive des droits et taxes sur la fiscalité pétrolière durant les neuf derniers mois pourrait être réinvesti dans d'autres secteurs productifs et d'appui à la couche paysanne pour encore stimuler la création des richesses. Le gouvernement, déjà en concertation avec le mouvement social, a également sur la base de la transparence budgétaire une carte pour négocier sur les mesures d'accompagnement dans l'intérêt général des populations. Le réagissement du prix du carburant est certes une mesure qui paraît impopulaire, mais il recèle des ressorts productifs si les acteurs réussissent par des mains patriotes à l'essorer de toute passion aveuglante et l'aseptiser de tout calcul égoïste suicidaire pour tous. L'intérieur du pays nous montre le bel exemple citoyen en prenant avec sérénité l'annonce du réagissement, quoiqu'elle fût brutale. La capitale doit savoir raison garder et agir. La hausse de 2 000 francs sur le litre à la station a bien des effets d'entraînement. Pour atténuer ces effets, il est urgent d'apporter une réponse concertée sans pour autant hypothéquer notre fragile équilibre macroéconomique. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent entre les acteurs du mouvement social et le gouvernement. Aucun consensus n'est encore trouvé après deux journées de débat sur la revue à la hausse du prix du carburant à la pompe, l'occasion pour les organisations patronales du pays de sortir de leur silence pour faire entendre leur position sur cette crise. Aboul Karim Kamara les a rencontrés compte rendu. C'est sur fond de plaidoyer que ces employeurs du secteur privé se retrouvent. Impliqués dans les négociations suite à la hausse du prix du carburant, la CPEG, le PAG et le CNP Guinée déplorent la grève de l'intercentrale CNTG-USTG. Dans le même temps, ils demandent la levée immédiate de cette grève. Entre partenaires sociaux, nous avons rencontré le gouvernement et les représentants du syndicat pour rapprocher les points de vue pour une sortie de crise. Le constat est que le syndicat pose comme préalable à toute discussion un retour au tarif de 8000 francs guinéens, le litre à la pompe, alors que le gouvernement, sur la base de la hausse du prix du baril, serait dans l'impossibilité de continuer à subventionner le cours du carburant. Face à cette situation et suite à de longues analyses, nous patronats et employeurs comprenons la position du gouvernement. En conséquence, nous sollicitons très humblement la levée de la grève dès ce lundi 9 juillet 2018, le retour de toutes les parties à la table de négociation sans préalable avec pour priorité une analyse profonde et un examen pertinent des mesures d'accompagnement. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Les patronats de Guinée appellent tous les Guinéens à préserver la quiétude sociale. En jouant leur partition pour une sortie de crise, ils sont favorables à la poursuite des négociations. Mais pour y arriver, les parties en face ont tout intérêt à s'écouter. Comment renforcer la mobilisation des recettes ? Le sujet est en débat au ministère du Budget. Le ministre rencontre les responsables des régies financières et services techniques. De nouvelles orientations sont envisagées par le département. Mamadi Gassama a suivi pour nous cette rencontre. L'un des défis qui a toujours caractérisé le ministère du Budget est celui de la mobilisation des recettes. Pour atteindre cet objectif, l'apport des régies financières s'avère indispensable. Après la ratification de la loi des finances pour l'année 2018, de nouvelles tendances sont envisagées par l'administration douanière. Pour l'année 2018, la prévision au mois de mai a été fixée à 2 514 milliards avec une réalisation de 2 694 milliards, soit un dépassement de 180,6 milliards avec un taux de réalisation de 107%. Grâce donc à l'appui du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, et au soutien du ministre Ismaël Djoubaté, je suis sûr que les 30% d'augmentation sollicitées par le Premier ministre et son gouvernement seront effectifs. Du côté de la Direction nationale des impôts, des nouvelles perspectives sont aussi annoncées. Il a été assigné à la Direction nationale des impôts une prévision annuelle de plus de 7 000 milliards. Aux 30 juin 2018, sur une prévision semestrielle de 3 000 milliards, la Direction a réalisé 3 504 milliards, soit un taux de réalisation de 100,47%. Dans la poursuite des réformes déjà engagées, Ismaël Djoubaté veut faire des résides financières, un levier de développement. Cela passe nécessairement par la mobilisation des recettes et la qualification des dépenses de l'État. Comme je l'ai dit à la douane, je l'ai répété aussi à la Direction nationale des impôts, il nous faut mobiliser les recettes. Je veux dire, la GINA a une énorme potentialité en matière d'épargne interne, il faut qu'on les mobilise. Sans épargne interne, on ne peut pas assurer le développement du pays. Donc je suis venu pour ça et leur dire ma volonté de réformer ces services de régie pour en faire vraiment un levier de développement à côté des sociétés minières. En attendant la nouvelle feuille de route du gouvernement, les responsables du ministère du Budget s'engagent à améliorer la gouvernance financière à travers la sécurisation des recettes budgétaires. La Guinée souhaite exploiter pleinement son potentiel hydroélectrique. Plusieurs barrages sont à construction dans le pays. Une initiative présidentielle avec pour objectif encourager l'installation des industriels. Au niveau national, on s'organise comme on peut et au ministère de l'énergie, l'idée d'associer les opérateurs mini à ce projet est en train d'être expérimenté. Témoignage en image dans ce reportage de Navi Kamara. L'industrialisation d'un pays est tributaire de sa politique énergétique. C'est pourquoi le président Alpha Condé accorde une place de choix à la réalisation des barrages hydroélectriques dans son programme de développement. Ce vendredi, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, en collaboration avec son collègue des mines et de la géologie, a rencontré les opérateurs miniers dans un réceptif hôtelier de la capitale. C'était pour leur donner de larges informations sur les efforts que le chef de l'État est en train de fournir dans ce sens et voir dans quelle mesure ceci pourrait passer des contrats avec son département pour obtenir de l'énergie propre et fiable. L'exportation de la bauxite à l'extérieur nous fait perdre, d'une façon générale, la plus-value. Et cette transformation minière, de la bauxite ou du fer, de la main, ne peut pas se passer sans de l'énergie, sans beaucoup d'énergie. C'est pourquoi les barrages de Swapiti, qui étaient prévus pour être construits depuis la période coloniale, le sont aujourd'hui grâce à la volonté du président de l'Education. Les opérateurs miniers apprécient cette volonté politique affirmée du chef de l'État et invitent le département de l'énergie à garantir la fourniture de courant pour la transformation de leurs produits. L'administrateur général de l'EDG rassure ses futurs gros clients. On a montré la possibilité au secteur public, l'électricité, de pouvoir raconter l'ensemble des opérateurs miniers au service public d'électricité et de leur permettre de se focaliser sur leur business, sur leur activité minière. Pour le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, l'électricité du complexe Caleta Swapiti est une opportunité pour le secteur minier guinéen. Devedette de liaison pour l'état-major de l'armée de mer, les autorités veulent améliorer les conditions de vie et de travail de la troupe par la réhabilitation des patrouilles. C'est le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, qui a présidé la cérémonie de remise, sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. L'armée de mer a besoin des moyens nécessaires lui permettant de défendre efficacement l'espace maritime de la Guinée. Dans cette dynamique, elle bénéficie de la réhabilitation de deux patrouilleurs et de deux vedettes octroyées à la fin des années 80 par les États-Unis d'Amérique qui ont cessé de fonctionner depuis 2010. Une réparation rendue possible grâce au génie de la société Q-Ouest Marine sur le financement de l'État guinéen. Je comprends combien ce qui signifie à la navée guinéenienne. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter ces quatre navires rénovés à 100% après un travail complexe, ardu et assidu. Maintenant, la Guinée s'est dans la position de participer avec tous les pays de la région dans les exercices dans la défense de leur territoire maritime. À mer, plusieurs exactions sont commises par les hors-la-loi, au nombre desquelles le coulage pétrolier la pêche illicite et le trafic des drogues, raison pour laquelle les autorités militaires se réjouissent de la réhabilitation de ces engins qui permettent aux marins de faire face à ces menaces. Ces différents moyens navals constituent un atout pour la défense de l'espace maritime et pour la sécurisation du portenum de Conakry. Au nom de tous les personnels de l'armée de mer, je remercie son excellence, monsieur le président de la République, et toutes les autorités militaires qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du présent contrat qui a permis la rénovation de ces navires. La réparation de ces patrieurs qui va améliorer considérablement l'action de l'État en mer témoigne de la volonté du gouvernement à se faire doter des capacités réelles pour préserver les intérêts vitaux du pays dans sa zone économique exclusive. Qu'il me soit permis de remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef des armées, pour avoir rendu disponible cet important financement de 2 millions de dollars à moins de 3 exercices budgétaires. La réception de ces patrouilleurs et vedettes renforce la capacité opérationnelle du personnel de la marine et vient s'ajouter à d'autres déjà existants comme les sémaphores et autres patrouilleurs. Une action qui cadre bien avec les objectifs de la réforme des secteurs de sécurité. Et puis, cette revue a mis parcours du portefeuille de la Banque africaine de développement, la BAD. C'est la deuxième et elle est essentiellement consacrée à établir les forces et faiblesses des projets financés par l'institution bancaire panafricaine. Les travaux se tiennent à Conakry et vont durer deux jours pour permettre aux délégués de la BAD d'anticiper sur les projets à venir pour les cinq prochaines années. Abdoulaye Diallo nous en dit plus. C'est la deuxième revue du portefeuille de la Banque africaine de développement, BAD. L'activité consiste à faire l'état d'avancement des projets en cours d'exécution. Le secteur social, la gouvernance, les transports et l'énergie figurent parmi les 16 opérations qui intéressent cette revue. L'objectif est d'élaborer un plan consensuel afin d'améliorer les performances du portefeuille et de faciliter le décaissement pour le reste de l'année. Il s'agit à travers cette revue de s'arrêter un moment et de regarder par rapport à ce portefeuille quels sont les projets qui s'exécutent normalement, quels sont les projets qui ne s'exécutent pas normalement, pourquoi ils ne s'exécutent pas normalement, quelles sont les goulots d'étranglement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions et au sortir de la revue, nous faisons des recommandations tant vers le gouvernement que le bailleur de fonds pour améliorer la qualité du portefeuille. Entre 2012 et 2017, les engagements de la BAD en faveur de la Guinée sont passés de 133 à 504 millions de dollars US pour le financement total de 21 opérations et de deux études, y compris les appuis d'urgence face à la lutte contre Ebola. Le groupe de la Banque africaine de développement a un portefeuille, je dirais, d'un montant total de 300 millions d'unités de compte qui fait à peu près 430 millions de dollars répartis dans deux secteurs, pour ne pas dire dans deux domaines. Il y a les projets publics et les projets privés. En termes de nouveaux d'absorption, on a un nouveau d'absorption au niveau des projets publics nationaux qui se trouvent dans une fourchette de 63 %. En ce qui concerne le projet des routes de Koya, Foricaria, Farmoria et celui du Fonds d'investissement social et de réhabilitation post-Ebola, les partenaires envisagent de nouvelles stratégies de relance de ces activités. Cette stratégie, dont la durée est de 5 ans, fera l'objet d'une approbation en septembre prochain. Je vous amène à Beijing en Chine où s'est tenu récemment le forum sur la coopération des médias africains et chinois. La rencontre a mobilisé des centaines de participants et la Guinée a été représentée par le ministre de l'Information et de la Communication. L'occasion pour Amara Sompare d'insister sur le projet de migration de l'analogie vers le numérique. Écoutons cet extrait du discours du ministre Sompare à la tribune de Beijing. Au départ, la création de ce forum du leadership des médias sino-africains avait pour objectif d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les médias africains et chinois à travers un partenariat gagnant-gagnant qui devait amener les médias africains et chinois à donner la bonne information pour contrecarrer la mauvaise image dont sont très souvent victimes les pays africains et la Chine dans les médias occidentaux. Dans cette perspective, les médias chinois se sont dit disposés à donner l'appui nécessaire pour permettre à leurs homologues africains d'accomplir leur mission d'information, d'éducation et de distraction. Cet appui se traduira à la fois par l'équipement, la formation des ressources humaines et les échanges d'expériences. C'est donc dans ce sillage que je me fais le porte-parole de mon gouvernement et profite de l'occasion de ce quatrième forum international pour vous soumettre une réflexion qui devrait être engagée dans le cadre de la mise en place de politiques médiatiques plus ambitieuses axées sur une ébauche de pistes politiques communes autour desquelles nous pourrons nous retrouver afin de discuter ensemble de notre avenir sur ces questions. Nous pouvons réussir ce pari que l'avenir nous oblige à gagner pour le bien-être des générations futures. Cette officielle Ibrahima Kapi Kamara prend les commandes de l'Office guinéen de publicité OGP. Elle a été installée dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Information et de la Communication et pour Kapi, comme on l'appelle, ce choix porté sur lui par le président de la République est une distinction honorifique qu'il s'engage à mériter en promettant de révolutionner le secteur de la publicité en Guinée. Compte rendu Mamadi Ternakamisoko. Jusque-là, directeur général du Grand Hôtel de l'Indépendance Novo Tel, Ibrahima Kapi Kamara est désormais le nouveau patron de l'Office guinéen de publicité OGP. Cet expert en communication intègre un de ses domaines de prédilection. A sa prise de fonction, Kapi Kamara ne s'est pas présenté en novice devant ses nouveaux collaborateurs. Un document est déjà élaboré pour servir de boussole à sa gouvernance. Je viens pour la révélation des talents et la confirmation des compétences. J'ai élaboré à votre intention, chers et précieux collaborateurs, un texte relatif aux grands principes philosophiques régissant la publicité. Je tiens cette réflexion à votre disposition sous la couverture du ministère de la Communication et du Conseil d'Administration. Je souhaite qu'on s'y refaire chaque fois que le besoin non pas comme instruction stricte et statique, mais comme indication générale de l'esprit devant présider nos démarches de conception, d'organisation et de réalisation des objectifs assignés à notre service. Le Premier est conscient des enjeux du secteur et promet de bâtir une relation solide de confiance dans le but d'atteindre les résultats escomptés, d'où la main tendue à l'ensemble des promoteurs de la publicité. A vous, mesdames, mesdemazelles et messieurs, les annonceurs, je tente une main sincère et enthousiaste de collaboration. Je dis bien de collaboration et non de compétition ou de confrontation. Nous venons à vous en amie. Revenez en amie. Venez à nous en collaborateurs. Nous vous recevrons en collaborateurs. Un autre engagement d'Ibrema Capicamara est de faire de l'OGP un secteur pourvoyeur des recettes pour l'État. Pour cela, il dut compter sur l'appui du conseil d'administration et du ministère de la communication et de l'information. Et puis, cette journée porte ouverte sur le centre médical communal de Ratouman, une initiative du programme de santé mère et enfant de la JIPAEGO. Les prestations de cette structure sanitaire ont largement été expliquées aux femmes dont on veut encourager les consultations mais pas seulement Kamadou Touré. Suite à une évaluation des performances en maternité et en planification des structures publiques des soins de santé de la capitale, les centres médicaux communaux de Ratouman, Minier et Coléa ont été distingués par le programme MTSP JIPAEGO comme les centres de haute qualité de soins pour les femmes et les enfants. C'est pourquoi une journée porte ouverte est initiée par le programme afin de rassurer les communautés sur la nécessité de fréquenter ces structures. Quand il y a une complication, c'est à l'hôpital qu'on peut aider la personne à surmonter ses problèmes. Raison pour laquelle nous invitons toutes les femmes à commencer et à finir à l'hôpital. L'accouchement se déroule en équipe. Donc à la maison, vous allez trouver une seule femme qui se dit qu'elle est matronne, elle est médecin, elle fait tout. Une seule personne ne peut pas faire la médecine. Depuis que j'ai commencé à fréquenter l'hôpital, jamais je n'ai eu de problème avec eux. Ils se sont toujours occupés de leurs patients de la façon la plus humaine. Mes trois enfants, je les ai tous eus du premier jusqu'à la dernière qui est là. La préservation de l'intégrité physique des femmes, le respect de la dignité, l'égalité et l'absence de discrimination dans les structures de soins de santé publique sont entre autres des thématiques abordées au cours de cette journée. Nous sommes là aujourd'hui pour expliquer à ces femmes leurs droits parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leurs droits qui viennent même si elles sont maltraitées, elles s'en vont, elles ont le cœur meurtri, tout ça, elles vont raconter ça à eux. Mais elles doivent savoir que c'est ça leur droit, elles doivent le respect, la dignité, la confidentialité. Les gens, au lieu d'aller dans les maisons des gens pour accoucher et revenir en état de mort apparente et venir mourir à l'hôpital et elles et leurs enfants, pourquoi ne pas commencer par l'hôpital ? L'initiative de journée porte ouverte a été également une occasion pour les populations, leaders communautaires de Ratoma et au personnel de santé de visiter tous les services du CMC. Elle a aussi permis aux différentes parties d'échanger sur le fonctionnement, identifier les problèmes et proposer des solutions. Chapitre éducation, en bref, les résultats de l'examen d'entrée au collège sont rendus publics ce samedi. Au total, 197 880 candidats ont passé l'examen et selon des chiffres officiels, le taux de réussite est de 63,26 % pour l'enseignement général, 57,84 % en franco-arabe, soit un total de 62,81 % de réussite sur le plan national. Dans l'actualité nationale, le Bossège va subventionner quatre institutions d'enseignement supérieur du pays. Les établissements sont lauréats du Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité. L'objectif des initiateurs de ce projet est de veiller à l'adéquation entre l'offre et la demande dans la formation des jeunes, les explications avec Fatima Tudialo. La signature matérialise l'octroi d'une subvention de 1,4 million à 4 institutions d'enseignement supérieures, un financement du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale, une manière de garantir la formation pratique des jeunes. Au ministère de la Jeunesse, nous sommes satisfaits parce que ce sont les jeunes qui sont les bénéficiaires de cette formation et nous sommes heureux justement que ce projet, que ce programme allie à la fois les exigences académiques mais aussi la nécessité justement d'adéquation avec les besoins du marché. L'université Kofi Annan de Guinée, l'Institut René-le-Vecq, l'école de la santé pour tous de Raphaël Archange de Zéré-Couré et l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie seront chargées de former les jeunes dans des filières professionnelles et techniques. Nous devons former 200 guides touristiques qui vont avoir des cartes professionnelles qui seront nationnellement reconnues comme guides touristiques. Cette composante du projet Bossège appelée Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité vise à accroître l'efficacité et l'efficience de l'offre de formation par le biais d'un partenariat public-privé. Le Fonds compétitif est bâti sur le principe d'abord il faut compétir, montrer qu'on a un programme de formation, un curricula qui prend en compte les besoins des employeurs que ce soit le secteur public ou le secteur privé. A partir de ce cannevas de projet, il y a un appel à candidature qui est lancé et toutes les institutions font la compétition pour les domaines qui ont été sélectionnés par l'État comme étant des domaines prioritaires. A ce jour, 17 institutions de formation sont retenues par le projet. 12 ont déjà reçu la première tranche de financement, soit 40% du montant global et certaines parmi elles ont officiellement leur sous-projet. conférence débat à l'école supérieure d'ingénierie de Yataya. Elle porte sur la formation technique et professionnelle dans les pays du Sud. L'initiative vise à favoriser la compétitivité des étudiants en phase de formation pour leur insertion socio-professionnelle. Al-Ghassi Mouba. La place de la formation technique et professionnelle dans un pays en voie de développement. C'est le thème d'une conférence débat tenue récemment à l'université école supérieure d'ingénierie de Yataya, EZIA, EPC. Elle se situe dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants guinéens en technique dans l'entrepreneuriat jeune et lutte contre le chômage. Aujourd'hui, on est conscients de l'importance de cette formation-là et que l'État, comme tous les pays africains d'ailleurs émergents, ont pensé à mettre en place des plans de booster l'enseignement professionnel. Donc, aujourd'hui, il y a l'État et la volonté politique pour faire ça. Il y a le privé qui se déchaîne et qui veut aller de l'avant et anticiper pour justement amener à résorber tout ce qui est déficit en matière de pas mal de secteurs. Le conférencier a mis l'accent sur l'importance et l'orientation des jeunes dans la filière technique à cause, selon lui, de son caractère porteur d'emploi et de niveau à l'échelle mondiale. Une logique dans laquelle la fondation de l'Université École d'ingénierie de Yataya et EPC s'est inscrite pour accompagner l'État dans le renforcement du secteur de l'éducation. La formation professionnelle doit reposer essentiellement sur les éléments pratiques. Assurer la formation ici et que les jeunes Guinéens aillent au Maroc s'enquérir de la réalité sur le plan pratique au Maroc et revenir mettre ces éléments de formation en pratique en Guinée c'est un élément très important. Actuellement, le Maroc entretient des partenariats avec plusieurs universités guinéennes. Et puis, cette remise de diplômes aux étudiants de la 9e promotion de l'Université Nongo-Konakri UNC, 800 diplômés sont libérés par l'établissement après un cycle universitaire de 3 ans selon les exigences du système LMD. Pour ces nouveaux diplômés de l'UNC, c'est le début d'une nouvelle vie qui va être consacrée à la recherche du premier stage d'emploi. Dauda Tabansila. En blouse avec des chapeaux de lauréat, c'est un moment de joie et d'allégresse pour ces étudiants de la 9e promotion de l'Université Nongo-Konakri UNC. Devant les parents, invités et encadreurs, ces étudiants mesurent l'ampleur de ce qui les attend après un cycle bien rempli. Oui, nous avons des graines de stars parmi nous. Les projets qui nous animent sont riches et variés. La diversité de nos appétences professionnelle est un atout. Une autre composante de cet atout est la responsabilité. Elle est celle qui nous incombe lorsqu'il s'agit de penser à notre avenir. Je suis vraiment contente et je remercie tout un chacun, mes parents, mes amis, tous ceux qui m'ont accompagnée dans cette aventure. Je suis vraiment contente et je vous remercie. Et voilà, j'espère que j'aurai un bon job avec mes amis. Voilà, qu'on affrontera le reste maintenant. Aujourd'hui, membres du collège des universités de l'OIF, l'université Nongo-Conakry, fondée en 2007, rend hommage au président de la République. Nous remercions d'abord le gouvernement d'avoir vraiment consenti l'effort pour octroyer des bourses vraiment à ces jeunes parce que notre grand collaborateur quand même c'est l'État, il faut l'admettre, l'effort qu'ils sont en train de fournir vraiment pour aider la jeunesse guinéenne. Il faut toujours aller dans des entreprises là où vous voulez travailler. Il ne faut pas travailler juste pour une rémunération. Il faut travailler là où vous voulez travailler, là où vous vous sentez bien. Quand ils s'engagent dans un secteur, même s'ils n'arrivent pas à réussir, de ne pas baisser les bras. Soutenus par la société TechnoSpark pour la réussite de leur festivité de fin de cycle, ces désormais diplômés de l'UNC évolueront entre autres dans leur vie professionnelle en tant que comptables, transitaires, chefs d'entreprise, banquiers et politiciens. Je vous l'annonçais en titre, on va parler du train Conakry Express. Il s'est arrêté depuis le début de l'année, vous le savez, et en banlieue de Conakry, ça perturbe les déplacements des citoyens. Mais où en sommes-nous avec sa relance ? Les efforts sont en cours pour le remettre sur les rails. Mais qu'est-ce qui coince vraiment ? Éléments de réponse dans ce reportage de Faudet Camara. Depuis près de cinq mois, les habitants de la route banlieue ont du mal à regagner la presse qu'ils le caloument à cause de l'arrêt de Conakry Express. Un arrêt dû aux actes inciviques des populations qui déversent des immondices sous les rails. Comme ici, à Gbecia, au quartier Béanzendeux. Un site où des bulldozers et camions s'activent pour la collecte et le transfert des ordures. Une opération visant à dégager la voie du train de balieux. Vraiment, nous sommes très ravis quand on enlèvera tout ça là ici. Inch'Allah, nous allons prendre nos dispositions par rapport à ça pour pouvoir, n'est-ce pas, aménager bien pour que, n'est-ce pas, nos mamans ou bien nos soeurs qui viennent mettre les ordures pour que cela cesse. Ensuite, la solution qu'il faut préconiser ici, il est question d'organiser, même, comme on appelle, une PME pour pouvoir, n'est-ce pas, abonner nos soeurs ou bien nos mamans qui viennent jeter les ordures. Dans la commune de Ratoma, le marché de Koza illustre le mieux l'ampleur de ce phénomène. Ça et là, des monticules d'immondices qu'habitent avec des baraques et des boutiques de fortune qui poussent à proximité des rails. Les autorités des chemins de fer comptent baliser la voie pour une reprise rapide de Conakry Express. Toutes les dispositions sont prises, les ordures, ce n'est pas seulement d'ailleurs sur la voie ferrée, c'est dans toute la ville de Conakry, mais y compris la voie ferrée parce que la voie ferrée c'est historique. C'est depuis des années qu'on stocke les ordures là-bas et actuellement c'est ce qu'on est en train d'enlever. Et le chef de l'État lui-même s'est impliqué en donnant l'instruction à la Société Nationale de Salubrité Publique qui a mobilisé tous ses moyens de travail pour pouvoir enlever ces stocks qui sont sur la voie ferrée. Depuis le départ des partenaires techniques chinois Conakry Express était opérationnel grâce à l'ingéniosité des techniciens guinéens. Aujourd'hui, une campagne de sensibilisation mérite d'être mise en brale pour sécuriser ce patrimoine victime de toutes sortes d'actes inciviques comme le vandalisme. Il y a eu l'autrice avantage de découvrir ce qui se passe parfois lorsque le train circule dans certains quartiers et dans certaines situations. J'ai vu des vitres qui sont brisées. Ce bris de vitres est le résultat de jets de pierre. Je crois que c'est totalement irresponsable de la part de n'importe quel citoyen et pour quelque raison que ce soit de s'attaquer à un bien public qui rend tant de services à la population. On m'a dit que parfois il y a des personnes qui vont jusqu'à mettre des blocs de pierre sur la voie ferrée pour empêcher la circulation du train. J'estime que c'est tout simplement criminel et les autorités doivent sévir contre ce type de comportement avec une extrême sévérité d'autant que comme je l'ai dit tantôt ce train joue un rôle social éminemment important et il est donc inadmissible que des personnes sous aucun prétexte puissent se permettre d'empêcher sa circulation. Avec 5000 clients par voyage le trafic journalier de Conakry Express avoisine les 10 000 passagers. La reprise des activités de ce train de grande capacité va sans nul doute oxygéner la mobilité des populations sur les 40 kilomètres de l'axe Kadbeling-Kaloum. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Sangarili, Dalabar et Zérykore. Je vous souhaite un très bon week-end. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada